Musique Hello les filles, je reviens ce dimanche matin avec une nouvelle vidéo J'ai mon petit café, je suis trop contente, le ciel est bleu, il fait trop beau Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo Et je reviens aujourd'hui avec une vidéo que certaines abonnées m'ont demandé C'est à dire, elles m'ont demandé de faire un bilan sur le fait que je suis repassée au produit conventionnel Donc avec du silicone, j'ai fait une vidéo là dessus il y a quelques mois Et je voulais vous faire un bilan assez rapide en fait avec les points positifs, les points négatifs Pour vous guider un peu si vous voulez remettre du silicone ou pas dans vos cheveux Donc c'est parti pour cette vidéo Voilà, ça fait deux mois que j'ai remis du silicone Donc c'est encore un peu récent Je referai sûrement une vidéo après six mois Voilà, avant toute chose Je veux remercier les 218 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne J'en reviens pas Ça me paraît pas beaucoup 218 Mais pour moi c'est genre énorme Je suis trop contente Donc je vous remercie de vous être abonnés à ma chaîne Ça me fait trop plaisir Voilà, du coup c'est parti pour la vidéo Donc je vous disais que ça faisait cinq ans que j'étais au naturel Et il y a quelques mois j'ai décidé de remettre du silicone Parce que c'était une catastrophe Mes cheveux, voilà, ils étaient pires avec le naturel Donc je me suis dit quitte à remettre du silicone Voilà, faisons-le Et je vais en parler sur Youtube Parce que voilà, je sais qu'il y a d'autres filles dans mon cas Donc je vais vous énoncer les points positifs de ce retour au silicone Donc dans un premier temps, c'est le budget C'est beaucoup moins cher En supermarché, un après-shampooing, c'est entre 3 et 5 euros Après bon, si on va chez Sephora Si on va chez Bleu Libellule Les professionnels Enfin chez des magasins où il y a des produits professionnels type Redken L'Oréal Pro Ça sera beaucoup plus cher Ça dépend des budgets Mais si on a un petit budget On peut aller en supermarché Acheter du Garnier Elsev Et ça sera entre 3 et 5 euros Ensuite, deuxième point Le fait que c'est tellement moins prise de tête Avant, je passais mais Bon, pas des heures Mais plusieurs minutes dans le magasin Regarder Ah non, mais là, il y a du Dimoticone Ah non, mais là, il y a du Polyquaternium J'étais là Non, non, bah c'est pas bon Enfin, je passais même du temps des fois en amont C'est-à-dire avant d'aller au magasin Pour regarder sur Internet Composition de tel truc Composition Donc en fait, là, c'est juste tellement moins prise de tête Voilà, j'y vais Limite, ça sent bon Le packaging est beau Bon, bah je le prends Voilà, donc c'est beaucoup plus facile Ensuite, je veux vous parler au niveau des effets Donc sur mes cheveux Donc voilà, après ces deux mois Quels effets Le fait que j'ai mis du silicone Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur mes cheveux Alors, le premier truc Là, genre, je me suis réveillée ce matin Je n'ai pas fait de refresh Donc le point le plus Le top C'est le fait que mes boucles, elles tiennent beaucoup plus longtemps Donc là, je les ai lavées hier Je me suis fait une queue de cheval pour dormir sur le dessus de la tête J'enlève Et mes boucles, elles restent quand même bien Je veux dire, là, je n'ai pas fait de refresh Donc ils sont vachement bien Il y a un petit peu de frisottis Mais je n'ai pas eu à les réhumidifier si vous voulez Donc ça, c'est un truc de fou Avant, je devais les humidifier Quand j'étais aux produits bio Enfin, sans silicone Ça m'arrivait de les humidifier deux fois par jour Enfin, je veux dire, c'était horrible Je devais tout le temps De mettre de l'eau, de l'eau Pour que les boucles soient belles Pour qu'il y ait moins de frisottis Là, franchement, ils tiennent beaucoup plus longtemps Je les lave après cinq jours, voire six jours Alors qu'avant, je ne pouvais pas Enfin, il fallait impérativement que je les lave au bout de trois jours Voire quatre jours Voilà Ensuite, le point au niveau de l'effet qui est top aussi C'est le fait que j'ai moins de frisottis Voilà, ils sont Bon, il y a des frisottis parce que je me suis levée, etc J'ai mis une petite goutte d'huile et le sève là Mais il y a quand même beaucoup moins de frisottis Enfin, je veux dire Elles sont formées Il y a moins de... J'en ai un petit peu sur le dessus de la tête Mais c'est beaucoup moins choquant qu'avant, les frisottis Donc ça, c'était mon problème number one Donc vraiment, le silicone, ça enlève quand même beaucoup les frisottis Ils sont plus doux aussi Ou plus doux et plus brillants Voilà, je les trouve plus brillants On voit un peu là qu'il y a des jolis reflets Enfin, je les trouve plus brillants Donc ça, c'est le top Et au niveau du fait qu'on sait que les silicones, en fait, ça forme comme une protection Comme si on avait une bulle autour de la chevelure Avec un bouclier qui protège des agressions extérieures Et ça, je suis totalement d'accord Parce que je trouve, après, c'est une impression Qu'ils sont moins cassants Donc, je me dis, ça doit être lié à ça Après, c'est peut-être un peu... Je suis un peu dans ma tête Je me dis, c'est bon, j'ai remis du silicone Il se casse plus Mais c'est peut-être pas ça Mais en tout cas, je les trouve moins cassants Donc je pense que c'est lié au fait que ça crée une barrière Par exemple, les frictions, ça empêche les frictions, etc Donc, je suis globalement satisfaite Je vais continuer à remettre du silicone, ça c'est sûr Le seul point négatif dont je vais vous parler C'est que pour vraiment faire le test dans sa globalité J'ai voulu mettre un shampoing avec du silicone Alors là, j'ai un peu déchanté C'est-à-dire que, en fait, je me suis aperçue juste après le shampoing Que j'avais plus de pellicules qu'avant Donc, au niveau du shampoing Je resterai sur mes shampoings traditionnels Enfin, les shampoings sans silicone avec des bonnes compos Mais je mettrai toujours du silicone sur mes longueurs Sur mes longueurs avec de l'après-shampoing, du masque Mais le shampoing, j'ai l'impression que ça m'a favorisé les pellicules Donc après, je pense que c'est peut-être hormonal Peut-être que j'ai eu du stress, etc Donc ça dépend de chaque fille Mais je garderai vraiment le silicone que sur les longueurs Voilà pour cette vidéo Surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste un produit de supermarché Ou même un produit d'un autre magasin J'aimerais bien que vous me dites si vous avez envie Comme ça, je fais un test d'un shampoing, d'un après-shampoing, d'un masque Et je vous dis ce que j'en pense Voilà, vous n'hésitez pas du coup à me dire ça en commentaire Et j'ai trop envie aussi de faire un vlog capillaire De shopping capillaire Aller dans un magasin, le magasin normal Je ne sais pas si vous connaissez Où il y a plein de petites miniatures pas trop chères Et vous amener avec moi en fait dans mon shopping capillaire Je ne sais pas si ça peut vous plaire Peut-être que je ne voudrais pas me filmer dans les magasins En mode vraie youtubeuse Mais voilà, ça peut être une idée que j'ai eue Donc voilà, je vous fais des gros bisous N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu Voilà, c'est un petit format court du dimanche matin Mais j'espère que ça vous a plu Et que vous avancez dans votre routine capillaire Si vous avez changé, si vous avez décidé comme moi de remettre du silicone Voilà, vous me tenez au courant de votre parcours capillaire Parce que d'ailleurs j'adore le fait qu'il y ait des personnes qui commentent leur histoire Des témoignages, je trouve ça trop cool Je suis trop envie que sur ma chaîne on puisse s'entraider Donc merci aux filles qui partagent leurs histoires Voilà, donc voilà Je suis contente de mes cheveux Je trouve qu'ils sont de plus en plus garnis Enfin de plus en plus épais Donc je suis contente La longueur c'est pas encore ça Ça m'arrive pas jusqu'en dessous des seins Mais on va y arriver Voilà, bisous à vous et bon dimanche Je suis contente de mes cheveux Je suis contente de mes cheveux Je suis contente de mes cheveux